Arrestations, garde à vue, mandats de dépôt ont fini de prendre la place des débats d'idées entre opposition et pouvoir. Depuis quelques temps, les prises de position politique sont devenues dans un Sénégal qui se veut démocratique, surtout si l'on est du côté de l'opposition. En effet, pour ces prises de position dans une émission télévisée de la place d'Ambotsch, membre de la société civile et proche de l'opposition a été poursaché et son véhicule criblé de balles. Il a ainsi donc échappé à la mort grâce à la volonté divine des responsables du parti PASTEF, des membres de la société civile, des élèves, des enseignants sont traqués, parfois jusque dans leur demeure pour avoir participé à une manifestation, appelé à la résistance ou affiché une opinion contraire au pouvoir. Toute chose autorisée par la constitution du Sénégal conformément à la loi. Un médecin urgentiste, patron de Suma Assistance, après avoir admis et soigné Ousmane Sonko dans sa clinique, est accusé de n'avoir pas assisté à un partisan du maire de Medina Bambafal, membre de la mouvance présidentielle. Résultat, Docteur Rignan est placé en garde à vue pendant plusieurs jours des manifestants réprimés jusqu'à la mort, comme ce fut le cas à Bignonna. Et pourtant, l'article 6 de la constitution stipule que la personne humaine est sacrée et que l'Etat a l'obligation de la protéger. Selon Amnesty International, les autorités sénégalaises sont en train d'affaiblir la protection des droits humains dans le pays en réprimant la liberté de la presse et la liberté d'expression et de réunion pacifique en interdisant des manifestations organisées par l'opposition. Parce que force doit rester à la loi, ces arrestations tous azimuts reflètent-elles la panique du pouvoir, sont-elles force de loi ou une réponse au gatsa-gatsa du chef de l'opposition Ousmane Sonko en foulant au pied la linéa 4 de l'article 6 de la constitution qui dit que la liberté de la personne est inviolable. Le Sénégal est donc en train de perdre ses acquis démocratiques sous WAD avec le président Macky Sall.